... Il existe des lieux sans équivalent, des forêts perdues où se développe une flore unique au monde. Pour les botanistes, explorer ces écosystèmes fragiles est une opportunité qui n'arrive que rarement. Un groupe va monter un peu en altitude dans le petit maquis qui est au-dessus, un groupe va fouiller de la forêt de ce côté-là et après on ira tous ensemble dans le Talvec pour faire la grosse forêt qui est là. On sait quand on est botaniste qu'on passe à côté de trucs extraordinaires. Il y a des montagnes que j'ai faites 10 fois, 15 fois, au bout de la quatrième fois je continue à voir des choses que je n'avais jamais vues. Au cœur de la Nouvelle-Calédonie, des scientifiques ont décidé de mener une expédition dans ces zones difficiles d'accès. Leur but, repartir sur les traces des premiers botanistes qui les ont explorées et retrouver des plantes qui n'ont plus été observées pour certaines depuis plus d'un siècle. C'est vraiment une chasse au trésor. Je ne sais jamais sur quoi on va tomber. Cep, t'es vers où ? Pour l'instant, ça va, je me déplace. Ouais, il va falloir que tu me coupes un bout de... Vas-y, viens encore. C'est quand même des coins qui ne sont pas très très accessibles. C'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui est rigolo aussi. Là, c'est possible qu'on soit les premiers à venir ici. Pour les spécialistes de cette flore, une longue investigation commence avec à la clé une meilleure connaissance des menaces qui pèsent sur cette biodiversité encore mal connue et souvent encore à découvrir. C'est comme une enquête policière. On va vraiment essayer de trouver toutes les informations qu'on a. On espère toujours trouver les plantes, mais on sait que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvée qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvée ici qu'elle a disparu. Il y a des dizaines et des dizaines de vallées à faire. Loin, loin d'avoir tout exploré. Sous-titrage ST' 501